Qui doit avoir votre publication ? C'est un véritable coup de pouce pour les jeunes de la région de l'extrême nord. Ils se sont frayés en chemin pour réussir dans le monde digital, grâce à la formation de Steve Fa. Cette initiative est du maire de la commune de Marois 1er. Voir les jeunes de l'arrondissement de Marois 1er formés au digital, des jeunes de Marois 1er qui deviendront désormais des influenceurs web, surtout dans un sens positif du terme. Donc j'ai voulu encadrer ces jeunes, je les avais promis de faire venir des formateurs, des formateurs de renom comme Steve Fa. Il est venu, il a participé et ces jeunes ont bénéficié d'une formation gratuite, financement à 100% par la commune de l'arrondissement de Marois 1er. Très bientôt encore, nous aurons 500 jeunes qui seront formés à l'outil informatique avec l'IAI. Donc pour moi c'est un sentiment de satisfaction aujourd'hui de voir ces jeunes s'épanouir, de voir ces jeunes demain construire leur propre entreprise. Plus de 60 jeunes ont ainsi pris part à cette séance de formation en entrepreneuriat numérique. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement faits pour avoir des amis, c'est aussi pour un peu gagner sa vie. On peut donc aussi créer des entreprises à travers les réseaux sociaux. Nous aussi on veut oser, oser aller dans ce domaine pour aussi intégrer les gens en tant qu'influenceurs web. Steve Fa, reconnu et très qualifié dans le domaine, a été sollicité par le main de Marois 1er dans le cadre de cette formation. Les jeunes de Maramont ont un peu surpris. Dans la mesure où en 3 jours, 4 jours aujourd'hui, beaucoup de personnes font déjà les choses que je ne pouvais pas faire après 3 mois. Beaucoup montaient déjà des vidéos. Le plus important maintenant c'est les concepts. Que chacun d'entre eux lance un concept. Et je pense que les meilleurs pourront briller. Et voilà, faire des vidéos qui sont regardées et remarquées partout dans le monde. Cette formation de 3 jours vient ainsi améliorer l'autonomisation des jeunes dans le paysage digital.